bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux crypto monnaies ayant largement raté le coche en 2011 lorsque les crypto monnaies se sont démocratisés je m'étais alors désintéressé de celle-ci avant que le cours du bitcoin ne me sorte de mon sommeil je trouve qu'il est largement temps de s'y intéresser à nouveau et de voir en 2021 où elles en sont tout d'abord qu'est ce qu'une crypto monnaie comme son nom l'indique c'est avant tout une monnaie avec laquelle il est possible de payer des biens et des services comme l'euro ou le dollar au départ plutôt destiné aux paiements sur le dark web ce qui n'a pas aidé à leur donner une bonne image elles sont aujourd'hui largement démocratiser et se sont depuis racheter une bonne conduite à la différence d'une monnaie classique les crypto ne sont pas gérés par une entité centrale comme une banque qui en régulerait le cours et la volatilité au contraire ces monnaies sont dites décentralisées ou pair à pair leur gestion est assurée par des milliers d'internautes possédant ces devises et les transactions réparties sur des milliers d'ordinateurs le montant global attribuable pour ces crypto est toutefois fixé dès le début afin d'éviter une trop grosse inflation par exemple pour le bitcoin et le total est de 21 millions et il y en a déjà 18 millions d'attribués il reste donc potentiellement 3 millions de bitcoins aminés par un de plus on parle de crypto car ces transactions sont cryptées par différents algorithmes que nous allons étudier juste après ce cryptage sert à garantir et à diffuser le livre de comptes qui contient toutes les transactions de débit et de crédit c'est ce que l'on appelle la block chain concrètement à chaque transaction par exemple paul donne un bitcoin à pierre une nouvelle entrée est émise dans la block chain mais attention celle ci n'est pas pour autant validé toutes les dix minutes environ l'ensemble des transactions effectuées dans le monde est regroupée et des milliers d'ordinateurs se charge de calculer la clé de cryptage permettant de verrouiller ce bloc jusqu'au suivant dans dix minutes je ne vais pas vous noyer dans les algorithmes de cryptage mais sachez simplement que celui ci est rendu difficile à effectuer artificiellement et qu'il nécessite une grande puissance de calcul le possesseur de l'ordinateur qui a trouvé le code de cryptage se voit alors récompensé en monnaie virtuelle c'est pour cela qu'aujourd'hui la puissance de calcul nécessaire à ce chiffrage est de plus en plus grande plus un mineur c'est comme cela qu'on les appelle à deux puissances de calcul et puis il a de chance de trouver rapidement la nouvelle clé si l'on prend l'exemple du bitcoin qui est la monnaie la plus connue et l'une des plus anciennes la somme de calcul pour arriver à gagner un bitcoin est phénoménal si à ses débuts il n'était pas rare de voir des jeunes nerds se payer une pizza pour une dizaine de bitcoin celle ci vaudrait aujourd'hui dans les 500000 euros au cours actuel de la monnaie rentrons maintenant dans le vif du sujet essayons d'en posséder pour cela deux possibilités s'offrent à nous en miner c'est à dire découvrir ces fameuses clés de cryptage ou en acheter pour le minage il est d'abord nécessaire de connaître quelques notions de base sur ces monnaies la première d'entre elles c'est l'algorithme de cryptage utilisé le bitcoin et ses dérivés se basent sur un algorithme de type sha256 l'ethereum sur les tâches ou sh3 le raven coin sur du x16 etc etc cela a son importance car selon le type d'algorithme le minage sera plus facile avec des processeurs très puissants ou au contraire à l'aide de cartes graphiques qui ont de multiples processeurs capables de travailler de concert certains constructeurs proposent des machines dédiées au minage c'est par exemple le cas de asik qui propose quelques modèles de ces machines la plupart d'entre elles sont dédiées au minage de bitcoin sur l'algorithme sha256 car c'est celui qui est le plus adapté aux cpu leur puissance de minage est indiqué ici et s'exprime selon les monnaies en tera hash par seconde ou giga hash par seconde 1h c'est une tentative pour découvrir la clé de cryptage malgré la puissance déployée par ces machines l'utilisation d'une seule d'entre elles ne permettra jamais de faire fortune elle permet tout au plus de gagner quelques euros par mois un peu plus si vous ne payez pas l'électricité quand on voit ces fermes de minage on comprend vite qu'il sera difficile de révaliser la seconde manière c'est d'utiliser votre ordinateur de gamer muni d'une carte graphique dernière génération c'est aussi ce qui est utilisé dans les fermes dédiées au minage où des milliers de cartes graphiques sont alignés consommant au passage l'équivalent de deux planètes à chaque seconde voici un petit exemple en chine qui remettra en question la puissance de calcul de votre toute dernière nvidia 3080 ti la carte graphique nécessaire au minage doit avoir au moins 4 giga de ram voire 6 maintenant en effet à chaque démarrage d'une session de minage d'un algorithme et h ou sh3 un historique de la monnaie est entièrement chargé dans la mémoire de la carte graphique ce fichier s'appelle un dag ou d'arrivée de la cycli graph sur ce tableau on peut voir que le dag de l'éthéreum est supérieur à 4 giga donc avec une carte qui n'a pas la capacité suffisante le minage ne démarrera même pas l'autre point à prendre en compte c'est le pool de minage comme je l'expliquais précédemment miner une crypto monnaie dans son coin en 2021 est devenu impossible le seul moyen de cryptée aujourd'hui c'est de s'associer un pool c'est à dire un site web qui agrège des milliers de mineurs amateurs qui mettent leur force en commun dans le cas où l'un des mineurs découvre une clé l'argent est partagé équitablement entre tous les mineurs du pool en fonction de leur contribution bien sûr des poules de minage il en existe des dizaines aujourd'hui mais j'ai choisi nano pool pour l'exemple c'est aussi l'un des plus importants nano pool propose le minage de sept types de monnaies basées sur différents algorithmes de cryptage pour ma part j'ai choisi l'éthéreum classique pour son cours qui ne sait pas encore trop en volée pour commencer à miner il n'y a aucune inscription à réaliser chacun est libre de contribuer la seule chose à faire pour se lancer c'est d'utiliser un programme de minage sur son ordinateur et vous allez voir que ce n'est vraiment pas compliqué pour l'exemple j'ai encore une fois choisi la référence actuelle qui est phoenix miner il est très simple à trouver et ne nécessite aucune installation puisqu'il est constitué d'un ensemble de fichiers batch à décompresser une fois cette décompression effectuée il suffit d'éditer le script correspondant à votre monnaie et à votre pool dans mon cas ici il s'agit du numéro 21 qui fait correspondre l'éthéreum classique à nano pool j'ai un peu modifié le script d'origine afin qu'il se relance automatiquement en cas d'interruption de la connexion internet ce qui peut arriver assez fréquemment avec une connexion en mousse comme la mienne pour cela je lance phoenix à l'arrêt j'attends un peu je finis de tuer son processus et je relance le script automatiquement au niveau des paramètres de phoenix la plupart sont déjà présents après l'installation il reste juste à indiquer la clé de votre portefeuille éthéreum classique ici suivi d'un point puis d'un nom quelconque et enfin d'un slash et de votre adresse email pour la clé de portefeuille j'y reviens juste après au lancement du fichier batch phoenix miner va trouver la carte graphique pour moi une nvidia 2060 va ensuite se connecter à nano pool et chargera ensuite le fameux fichier d'ag dans la mémoire de la carte graphique le programme commence ensuite le minage de la crypto monnaie le premier chiffre de la série ici correspond au nombre d'essais réalisés depuis le lancement du programme c'est à dire au nombre de clés qu'il a fallu trouver la valeur de l'eth speed ici correspond à la puissance de calcul de votre carte graphique dans mon cas aux alentours de 27 mégages par seconde dans le cas où une clé est trouvé phoenix vous indique par un message en vert comme ceci là j'en ai même trouvé deux à la suite ce qui est exceptionnel encore une fois que j'en trouve beaucoup ou non n'a que peu d'intérêt car les crypto sont ensuite divisés entre tous les membres du pool mais au moins j'ai mis ma pierre à l'édifice pendant que phoenix miner tourne vous pouvez suivre votre activité dans nano pool en entrant votre clé d'ethereum classique dans le champ d'adresse en haut du site ici vous pouvez aussi avoir une estimation de vos revenus en cliquant sur l'onglet calculator en bas de la page pour ma part au bout de six heures de minage intensif mon bureau ressemblait à un sauna dans ma carte graphique était sollicité elle a aussi dû engloutir l'équivalent d'une centrale nucléaire en électricité si vous êtes écolo ne vous lancez pas dans le minage la deuxième solution pour spéculer sur les crypto monnaies c'est d'en acheter directement en argent sonnant et trébuchant là encore les plateformes de ce genre sont assez nombreuses mais les deux leaders de marché sont binance et coinbase c'est sur ce dernier que c'est porté mon choix principalement parce que c'est le plus ancien et qu'il est très facile d'utilisation après inscription avec fourniture d'un justificatif d'identité coinbase se présente comme un gestionnaire de portefeuille de crypto monnaie il est possible d'acheter avec une carte bancaire de revendre des crypto pour en acheter une autre ou encore de récupérer son argent vers un compte paypal coinbase gère une cinquantaine de crypto c'est bien suffisant pour se faire la main et éviter les monnaies trop exotiques et donc trop versatile son interface très épurée est parfaite pour les débutants qui pourront visualiser en un coup d'oeil l'évolution des différentes monnaies de une heure à un an voire plus enfin dans la partie de gestion du compte puis paramètres c'est là que vous trouverez ces fameuses adresses de portefeuille dont je vous parlais dans la partie minage voici par exemple mon adresse de portefeuille pour les éthéréums classique cette adresse n'ont rien de secret elle ne serve qu'à virer de l'argent d'ailleurs à votre bon coeur messieurs dames je ne suis pas sectaire sur les cryptos vous pouvez me faire un don dans la monnaie de votre choix pour terminer sur coinbase voici un exemple d'achat de crypto monnaie et comme vous le voyez c'est aussi simple que n'importe quel achat sur internet espérons que l'ancœur va monter un peu voilà pour ce tour d'horizon des crypto monnaies en 2021 encore une fois j'ai voulu cette vidéo simple sans rentrer dans le détail des algorithmes de cryptage il s'agit d'une simple démystification de ce phénomène je tiens aussi à vous mettre en garde quant à la spéculation sur ces monnaies elles sont extrêmement volatiles et peuvent à tout moment dévisser et perdre la moitié de leurs valeurs n'engagez pas de fortes sommes en spéculant contentez vous de miser de l'argent que vous avez les moyens de perdre j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas comme d'habitude le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait